Anne-Sophie Mouteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des plus grandes musiciennes du monde et vous êtes également ambassadrice de SOS Village d'Enfants qui a d'abord été créée en Autriche, en Allemagne, avant d'être créée en France. Vous qui devez être très sollicité, vous qui ne vous engagez pas à la légère, pourquoi avez-vous accepté d'être ambassadrice de cette association qui vise à rapprocher les frères et sœurs orphelins ? Oui. Je suis mère aussi, pas seulement musicien. Pour moi, le bien des enfants était toujours une chose très importante de ma vie. Et avec des petites filles, c'est tellement difficile de ne pas avoir une famille ou une famille qui n'est pas bien pour les enfants. et l'idée de vivre avec une mère et plusieurs enfants est une idée très idéalistique et ça aide vraiment un nourrice et aussi ça aide les enfants de grandir dans un environnement qui est plein de l'amour, qui est vraiment nécessaire, spécialement dans un temps quand nous sommes en face de terreur dans tout le monde, en particulier la France et aussi l'Allemagne, je crois toute l'Europe. Et c'est nécessaire de faire des gestes musicals aussi dans la vie, pour moi, c'est un musicien en plus, parce que la musique est comme un grand embrasse pour tout le monde. Depuis Beethoven a composé l'Ode Andy Freude, c'est him, à être soeur et frère et essayer de vivre avec grand respect ensemble. Anne-Sophie Mütter, nous venons d'entendre un extrait de la neuvième symphonie, l'hymne à la joie, d'après Schiller, musique de Beethoven, qui est l'hymne européen. Pensez-vous que ces valeurs européennes, ces valeurs au départ chrétiennes et républicaines, elles sont très importantes aujourd'hui et c'est quelque chose qui peut nous unir. Et le message de Beethoven, son idéal, son humanisme, est quelque chose qui doit nous aider à avancer et à avancer debout. Je crois que la musique est quand même à côté de la religion, une langue qui nous accepteront avec tous les racins religieuses ou culturelles. Et ça, c'est la seule possibilité dans la vie de vivre la même émotion dans une salle de concert avec tout le monde. Et je crois que l'idée de Beethoven n'est pas forcément seulement une idée européenne. Je crois que c'est vraiment une idée mondiale. Et pour ça, une œuvre comme Schindler's List, qui est bien sûr une œuvre très tragique parce que c'est malheureusement une part tragique de l'histoire allemande. Et pour ça, la pièce que j'ai jouée de John Williams a une grande importance dans ma vie parce que pour moi, c'est comme construire un pont entre mes amis dans tout le monde juif et moi comme une protestante. Et une allemande en plus. Sous-titrage ST' 501 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 Et quand vous jouez au violon, Anne-Sophie Mouteur, vous avez l'impression de donner de l'amour ? J'espère, mais quand j'attends Dino Lipati jouer « Jesus, my joy », c'est clairement un cadeau fait à l'être humain, un cadeau de la part d'Obac, mais aussi un cadeau de Dino Lipati qui a disparu trop tôt, mais qui parvenait à transmettre parfaitement de l'espoir et une certaine beauté dans la tragédie. C'est ce que nous allons entendre tout à l'heure, puisque c'est dans vos petites madeleines musicales, juste après une petite page de publicité. Anne-Sophie Mouteur, nous nous retrouvons tout de suite. Anne-Sophie Mouteur, merci encore d'être l'invité ce soir de Passion Classique en cette Journée Internationale des Droits de l'Enfant, avec SOS Village d'Enfant, dont vous êtes l'ambassadrice. Vous vous souvenez-vous de la petite fille que vous étiez ? Vous étiez comment ? Avant que Herbert von Karajan ne déclare au monde entier que vous étiez le miracle du siècle. Wunderbar. J'étais une enfant normale, sauf j'ai joué la violon et je voulais être musicien dans un âge très doux, dans l'âge de 6 ans. C'était peut-être pas normal, mais à côté d'une vie avec de foot et des frères plus âgés, et l'école et toutes les autres choses communes, c'était une jeunesse très rustique dans le forêt noire, près de la France et aussi la Suisse. Et bien sûr, à l'âge de 13, après jouer avec Herbert von Karajan, ma vie a changé dramatiquement. Dramatiquement ? Comment ça ? Oui, parce que j'ai commencé à faire des concerts dans tout le monde. Et bien sûr aussi, à finir mes études comme musicien et comme élève à l'école. Mais pourquoi dramatiquement ? Parce que jouer avec Herbert von Karajan, c'était un moment incroyablement excitant. Vraiment comme le ciel a ouvert une dimension de beauté, des couleurs, d'émotions. Je ne me souviens pas si ça peut être possible. Moi je me souviens aussi que vous aviez fait pleurer Slava Rostropovitch. Qu'est-ce que ça devait faire à la petite fille que vous étiez ? Non mais c'est ça qui est fou. La petite fille que vous étiez, quand des grands musiciens, des grands génies comme ça, se mettaient à pleurer comme si Jésus, comme si le bon Dieu... Mais si, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas. Je crois que je n'ai jamais prenait ça très sérieusement. Parce que j'étais un petit peu gênée, je crois. Ou beaucoup gênée, quand même. Mais vous avez toujours pensé que ce don, alors appelons-le un don ou cette grâce, ce cadeau du ciel, disons, que vous avez, que c'était une responsabilité aussi, que vous deviez faire tout pour rendre aux autres. Oui, la musique est là pour les hommes. La musique est là pour faire du bien, pour faire des concerts de bénéfice, comme pour les SES, un village pour les enfants, mais pour beaucoup d'autres causes. Parce que c'est une embrasse mondiale. Il faut ne pas faire la musique pour une profession seulement. C'est beaucoup plus que ça, je trouve. C'est un manifeste de les possibilités de l'esprit des hommes. C'est le moment des petites madeleines musicales. Anne-Sophie Mouteur, vous avez accepté de jouer le jeu de Passion Classique. Voici donc votre première petite madeleine musicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 It's no matter, darling, where you are Alors, Night and Day, le colporteur, et la fille Gérald. C'est ça. C'est une souvenir de mon enfance, parce qu'à côté de Fort Vena et Meloïne, c'était toujours le jazz, qui mes parents ont aimé, et bien sûr, moi aussi. Et j'étais mariée avec André Prévin, qui est aussi incroyablement douée, un musicien de jazz. Et elle a fait Gérald, le voix, le texte de Night and Day, c'est vraiment aussi de la musique extraordinairement transformante pour moi. Et puis il y a une notion de plaisir. C'est important, le plaisir. Oui, le plaisir, l'espérance d'un soleil, la vie. Cela vous arrive de jouer du jazz, vous-même ? Je ne suis pas douée du tout jouer du jazz, et pour ça, j'ai juste... I just enjoy listening. J'aime simplement l'écouter. Anne-Sophie Mouteur, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. J'ai vu quelque part, vous savez, Madeleine, comme vous le savez, c'est dans Proust, La Recherche du temps perdu. J'ai lu quelque part que vous étiez une lectrice de Proust, que vous avez... Une grande... Je suis toujours une profonde admératrice d'Émile Sola, et Jean-Paul Sartre, et en particulier aussi de Simon de Bourbard, et il a un roman, au moins en allemande, le titre est Fosca. C'est l'histoire d'un homme qui est immortel. Il est le bras droit de Napoléon, de Charles de Gaulle, etc. Et il doit apprendre que l'histoire se répète éternellement, et que les humains apprennent très lentement de l'histoire. C'est un livre très touchant et malheureusement très actuel. Voici donc votre deuxième petite Madeleine musicale. m'a dit que vous en avez, j'ai lu vergangen, et que je n'ai pas d'ack Fuß, J'ai lu ada le plus, Jésus que ma je demeure de Jean-Sébastien Bach par Dinou Lipati, cet immense pianiste qui est mort à l'âge de 33 ans. Oui, à cause de l'orchémie et j'ai joué beaucoup de concerts bénéfices pour la Fondation Lipati à Genève avec l'Amba d'Orchestre, mon pianiste. Et c'était toujours une soirée très émouvante parce que pour nous, c'était un geste de grande admiration et aussi gratitude à la côté d'une artiste qui a vivré tellement court mais laissé des oeuvres musicales interprétées dans une qualité humaine et émotionnelle qui est absolument unique. Anne-Sophie Mütter, j'ai vu il y a deux jours Yuri Gidlis à Paris qui vous salue et qui m'a dit, nous parlions comme ça de musique, et il me disait une chose qui m'a frappé, il m'a dit, on trouvait parfois, nous les musiciens, quand on joue un mouvement rapide, pensez lent et quand on joue lent, pensez rapide. Parce que le temps est dans la musique, dans l'art, je crois, un moment éternel. Il n'a pas une émotion lente ou rapide, c'est tout là, c'est rapide et lente, et lente et rapide. Et quand vous êtes vraiment au milieu de la process de jouer la musique. Et vous avez la chance de jouer d'un instrument qui a une âme, c'est très beau ça, ce petit morceau de bois qui est dans le violon qui s'appelle l'âme. Oui, c'est très français, c'est très poétique, dans l'allemand c'est le Stimstock, c'est pas poétique du tout. Et bien sûr c'est l'âme, parce que l'âme transporte les vibrations du son. Et je joue un Stradivari de 17-10, Lord Dan Raven, depuis à peu près 25 ans. Et c'est vraiment un instrument capable de tout. Moi je ne suis pas capable de tout, mais l'instrument est là, il faut juste poser les questions précises pour avoir le résultat. Vous êtes capable de tout, Anne-Sophie Moutard. Pas vraiment. En tout cas le public français vous a vu et a été très nombreux à voir le concerto pour violon de Sibelius, que vous avez joué pour le 150e anniversaire. C'était là, dimanche dernier, et au concert de Guébao, vous étiez magnifique. Alors une robe sublime, mais surtout le jeu. J'étais aussi à Paris en février, je crois, ou en mars, pour jouer dans la Philharmonie pour la première fois. Et c'est vraiment une salle extraordinaire. Et l'architecture contemporaire en Paris est vraiment un exemple de vision. Aussi, j'ai trouvé le musée Louis Vuitton de Fringuerie particulièrement beau et vraiment une vision de l'architecture. Oui, ça c'est un chef-d'oeuvre. Et l'environnement aussi dans le bois de Boulogne avec la nature. Oui, c'est très beau. Anne-Sophie Mouteur, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale un peu plus rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Michael Jackson, Man in the Mirror. Alors je sais que Martha Argerich aime beaucoup et est très fascinée par Michael Jackson. Je vois que vous aussi. Je ne savais pas, mais oui, oui bien sûr. Quand j'étais jeune, Michael Jackson était à ses débuts. J'aime particulièrement Man in the Mirror. Dans son texte, si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par changer nous-mêmes. Oui, c'est une chanson humaniste. Une chanson... Vous pensez souvent, Anne-Sophie Mouteur, à tous ceux qui n'ont rien, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui doivent affronter la guerre, la haine. Comme vous le savez peut-être déjà, nous essayons d'apporter un refuge à un certain nombre de réfugiés dans mon pays, tous les jours. Huit à dix mille réfugiés sont accueillis chaque jour. Je ne suis pas sûre que mon pays soit vraiment capable d'accueillir tout ce monde, mais nous devons essayer. Parce qu'aussitôt que nous laissons notre pays derrière nous, nous sommes des étrangers, et nous devons avoir de l'empathie les uns pour les autres. Les hommes en sont capables, et c'est une priorité au même titre que l'intellect. L'intellect sans empathie nous ramène à l'état d'animal. Finalement, la musique est une école de la pensée extraordinaire, parce que un musicien, je veux dire un bon musicien, celui qui comprend le sens de la musique, il est forcé de relier son cœur, son âme, son esprit, ses doigts, tout. S'il y a une chose qui ne marche pas, la musique ne marche pas, il n'y a pas de musique. Plus la musique, au meilleur, jouer avec des amis, jouer avec des autres, et être juste une petite part d'un grand ensemble, d'une grande peinture. Ça, c'est une école de vie qu'il faut vivre très tôt dans la vie. Pour ça, l'éducation musicale pour nos enfants est tellement nécessaire, parce que c'est un petit modèle de la vie. Mais il faut être capable d'être membre d'un ensemble, comme une leader, et quand même aussi de quelqu'un qui est juste là pour écouter. Je sais que vous êtes très intéressé par le cinéma, Anne-Sophie Luther. Je sais que James Bond, je crois que vous l'avez vu. Absolument, j'étais pour la première fois dans un spectacle mondial, une première mondiale de James Bond à Londres. Et c'était bien sûr très impressionné. J'ai dit oui, je suis un petit enfant des fois. Et vous attendez Star Wars avec impatience ? Absolument, c'est le 17 décembre, oui. Et comment faites-vous, vous, Anne-Sophie Luther, pour durer ? Pour continuer d'abord à être toujours aussi belle, aussi, là nous sommes à la radio, mais les auditeurs vous connaissent bien. Et à surtout garder ce niveau d'exigence, de perfection et d'évoluer aussi. C'est quand même fascinant, un artiste, de rester toujours à un niveau d'exigence, mais tout en évoluant, parce que vous n'êtes pas la même que vous étiez avant. J'aime la musique, j'aime l'homme, et j'espère de faire mon mieux. Et si le moment arrive que je ne suis pas capable de faire ça, j'arrête. Mais vous ne faites pas de séparation entre l'art et la vie. On a l'impression que vos sentiments d'être humain, de femme, de mère, d'être humain, sont mêlés à la musique que vous interprétez. Absolument. Alors vous avez choisi de rendre hommage à une jeune pianiste, Katia Bouniatishvili. Vous aviez joué du piano quand vous étiez jeune, peut-être que vous en jouez encore un peu. Non, pas bien, mon fils joue du piano quand même bien. Et Katia Bouniatishvili et Triponov, Tania de Triponov, les deux musiciens jeunes, les deux pianistes jeunes, j'admire beaucoup, parce qu'ils sont des poètes à la côté technique, bien sûr dans les plus hautes, dans le plus haut niveau, mais quand même les deux ont trouvé une langue très personnelle pour leur style de jouer. Et j'aime les deux, Katia Bouniatishvili et Daniel de Triponov. Et j'aime les deux, Katia Bouniatishvili et Daniel de Triponov. Et j'aime les deux, Katia Bouniatishvili et Daniel de Triponov. Katia Bouniatishvili et Daniel de Triponov. Katia Bouniatishvili et Daniel de Triponov. Nous venons d'entendre un extrait d'un roman sans parole de Mendelssohn par Katia Bouniatishvili, qui est une déesse, mais qui est parfois critiquée, alors pas forcément, toujours pour des raisons musicales. Il faut être critiquée. C'est normal, nous sommes tous critiqués. Il faut être critiqués. Si vous avez toujours et seulement des amis comme artistes, quelque chose, ça ne va pas bien. Ce n'est pas normal. Non, mais j'ai vu quelquefois des gens dire, quand une femme est belle, elle s'habille. D'ailleurs, vous, dans le concerto de Sibelius, vous aviez une robe aussi magnifique. Katia, quand elle joue, elle met des belles robes aussi. Mais certaines personnes, on a l'impression que ça les dérange, que la beauté les dérange. Finalement, comme disait Baudelaire, la beauté dérange quelque part. Je ne suis pas une homme, mais pour ça, c'est difficile pour moi de vous dire que je suis dérangée par Katia Bouniatishvili's beauté. Blague à part, je crois que nous devons considérer les musiciens d'aujourd'hui avec un regard plus moderne. On peut être un merveilleux artiste et une très belle personne, mais je ne vois aucune contradiction. Je me dis même que la combinaison des deux rend l'ensemble encore plus convaincant, à condition, bien sûr, que l'artiste reste toujours au premier plan. Anne-Sophie Mütter, vous avez enregistré un disque qui est numéro 1 ici en Allemagne dans la musique classique que vous avez enregistré dans un club. Alors, ce sont des tubes, très belle musique, classique, mais facile à découvrir pour un public non initié. C'est important pour vous aussi de mettre votre talent au service de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas accès à la musique classique et d'aller dans des lieux différents. Absolument. Je trouve le club un environnement parfait pour le violon, parce que le violon est capable aussi des couleurs très doux, très intimes. Et à cause de ça, j'étais toujours contre les grands stades. Je n'ai jamais joué dans les grands stades et je suis assez amoureuse d'un petit club où le public est très proche, physiquement proche et aussi émotionnellement proche. Et pour ça, nous avons commencé un projet à Berlin en mai de jouer des extraits de les quatre saisons de Vivaldi avec mes élèves et aussi des extraits, des pièces de Gershwin ou Schindler's List ou Debussy, Claire de Lune. Des choses très beaux, très courtes, comme un club et un environnement où vous servirent des petits extraits juste pour goûter la violon pendant une période de 300 ans, depuis la baroque jusqu'à Johnny Williams, pour offrir une jeune publique dans un environnement très léger, très relax. La musique est, you know, hopefully, they will fall in love. J'espère qu'ils tomberont amoureux de la musique. Anne-Sophie Mouteur, c'est le moment d'une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Anne-Sophie Mouteur, merci encore d'être là ce soir dans Passion Classique à l'occasion de la Journée Internationale de l'Enfant. Et vous avez aussi une fondation, vous aidez les jeunes musiciens. Un jeune violoniste, un celliste, depuis 17 ans, cette organisation existe et nous sommes en aide pour une jeune génération mondiale. Vraiment, nous avons beaucoup d'étudiants dans l'Europe, bien sûr, mais aussi du Canada et des États-Unis, quand même aussi du Corée, la Chine, des gens de l'âge de 40 jusqu'à 20 ans, 25, 26. C'est une part de ma vie qui est très importante pour moi parce que si ce n'était pas pour Rehafad von Karajan quand j'étais 13 ans et aussi le grand professeur qui m'a aidé pour tellement l'année, il faut donner pour les jeunes et pour moi, jouer avec les jeunes et aider à le grandir, c'est un cadeau à moi-même. Nous allons écouter un extrait de cet album, Motor Live, The Club Album, et c'est une rumba jamaïcaine. Absolument, par un compositeur australien. Et c'est peut-être la seule composition qui a survit de cet monsieur-là et c'est jouer avec l'ombard orquise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lambert Orquise au piano, vous, Anne-Sophie Mütter, qui jouait cette rumba jamaïcaine et c'est dans l'album qui vient de sortir, The Club Album. Est-ce qu'il y a des œuvres, vous avez beau les jouer, les jouer encore, et vous y trouvez toujours de nouvelles choses ? Quel est, parmi tous les concertos du répertoire, que ce soit le Brahms, le Beethoven, le Cybillus, Tchaikovsky, Mendelssohn, quel est celui qui peut être, c'est difficile de dire une préférence, c'est même impossible, mais un concerto qui est particulièrement attaché à vous, comme un talisman, comme une chose un peu magique dans votre carrière, comme un compagnon, véritablement ? Dans le monde de la musique, j'ai beaucoup de compagnons, mais peut-être le concerto de Beethoven est toujours le concerto le plus profond de le répertoire, et c'est un concerto, j'ai joué quand même à peu près 25 fois avec Raphaël von Karajan, c'est un concerto, nous avons fait un disque quand j'étais 16 ans seulement, et ça, son imprint dans cette pièce-là est très, très vivante, et pour moi, c'était toujours une pièce de grande artistique valeur, et c'est Beethoven quand même pour revenir à l'idée de brotherhood et l'aude aux joies des hommes, et c'est une idée philosophiquement que j'ai très attachée à moi. Quand vous jouez Beethoven, vous avez l'impression de bien le connaître, même si l'homme est l'œuvre, évidemment qu'il y a des points de rapprochement, mais le créateur n'est pas exactement comme l'homme, la preuve c'est qu'un compositeur comme Wagner ne pouvait pas être très sympathique, mais sublime dans son art, donc on ne peut pas vraiment... Mais en ce qui concerne Beethoven, est-ce qu'en jouant, vous avez l'impression de bien le connaître, lui ? Je crois dans le cas de Beethoven, un homme qui était sourd, dans l'âge, je crois, il était 28, et il a aussi écrit le testament de Heiligenstadt, où il était vraiment... Il luttait avec Dieu du fait de sa surdité et qu'il ne pouvait plus composer. Mais il a décidé d'avoir foi en Dieu et d'offrir à la société pour la beauté de la musique. Donc, ce voyage de l'obscurité à la lumière, nous devons apprendre, particulièrement aujourd'hui. Nous devons passer par l'obscurité et croire dans cette lumière au bout du tunnel. Anne-Sophie Mitter, la dernière question, avant que nous nous séparions, malheureusement, je suis envie de vous demander pour vous, notre monde, on le voit bien, souffre d'un déficit de profondeur, de spiritualité, si on regarde par rapport aux temps anciens, ou peut-être la spiritualité, quand on voit les cathédrales, les églises, l'homme et la nature, l'homme vivait en harmonie, beaucoup plus avec la nature, et tous ces grands chefs-d'oeuvre, des grands compositeurs, on a l'impression qu'aujourd'hui, il nous manque quelque chose. Comment faire pour nous occuper de notre âme, à nous ? C'est une très bonne question. Je crois que la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, qui donne du ciel pour nous tous, pour les créateurs, et aussi le consommateur, il faut ouvrir ça pour les enfants très jeunes, pour leur donner une île de beauté, de spiritualité, qui n'est pas religieuse, c'est une autre spiritualité, c'est aussi une question d'éthique dans la vie. Je crois, il a une très, je trouve, un très bon bouquin d'Ala Lama, c'est assez nouvel, et il parle de la nécessité du monde de l'éthique, plus d'éthique et moins de la religion, juste pour vivre ensemble dans un environnement avec plus de respect. Je crois, l'éducation dans les arts, il y a un grand cadeau pour l'homme, et peut-être encore plus pour les petits enfants. pour les petits enfants. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie Mouteur. C'est vraiment français, c'est... I'm really sorry. C'est merveilleux que vous ayez voulu parler en français, ça nous touche profondément, surtout en ce moment, ce genre de petits gestes nous touche énormément. Merci beaucoup, Anne-Sophie Mouteur. Merci à vous. Eh bien, voilà pour cette émission avec la violoniste Anne-Sophie Mouteur qui a été enregistrée hier à Munich. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont laissé leur message à Anne-Sophie Mouteur sur le site radioclassique.fr. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site à l'heure.